Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Monsieur Kalao. Aujourd'hui je suis avec Aurélie qui nous accueille pour nous montrer son élevage de poissons-chats hors sol. Donc elle va tout nous expliquer, on va lui poser plein de questions, c'est parti. Salut Aurélie, salut Arnold. Donc merci de nous accueillir. Merci de nous accueillir, on a fait un petit tour juste avant là, tu nous montrais un peu la visite des bacs. Dis-nous alors, comment t'es venue à faire le poissons-chats ? Bon, déjà j'ai grandi dans l'élevage de l'Église. Ok. Et tout petit, mon papa m'a appris à élever les poules, les porcs. Bon, lorsque nous avons appris qu'il y a déjà des possibilités de le faire en sol, nous nous sommes dit que bon, pourquoi pas se lancer. Mais pourquoi le poisson-chat ? Il y a aussi le tilapia, il y a aussi la carpe qu'on élève en hors sol. Bon, le poisson-chat parce que jusqu'ici, c'est l'espèce qui s'est beaucoup plus vite adaptée à un milieu artificiel. Pour quelqu'un qui voudrait débuter, le hors sol, le poisson-chat, c'est bien de commencer par là. Et aussi, surtout parce qu'il est résistant. Ok, je comprends bien. Oui, il est résistant aux maladies, il est résistant, il s'adapte facilement. Et dis-nous Aurlie, alors depuis combien de temps tu fais cet élevage ? Nous sommes en 2022 et il est venu, nous est venu en 2020 suite au Covid. 2020, ok. Oui, depuis deux ans. Deux ans. Donc, on vous dit que ça c'est les bacs de sortie. Et donc, ils ont environ quatre mois ? Bon, ceux-ci ont déjà cinq mois. Cinq mois, ok. Puisque ce sont les derniers de l'ancienne banque. D'accord. Oui, ce sont les derniers de l'ancienne banque. Et nous avons préféré faire ces barres à l'extérieur pour faciliter l'écoulement lorsqu'un client arrive. C'est plus facile. Et pour aussi empêcher aux étrangers d'entrer dans la ferme. D'accord. Oui. Allons à l'intérieur, je vous suis. Donc, on va rentrer dans le... On va dire dans la... On peut appeler ça comment Aurélie ? Le labo. Le labo ? Ton laboratoire ? Donc là, on est dans ton laboratoire ? Oui. Ok, ok. Et je vais présenter... Fais-nous la visite. Oui, là, ce sont les barres pour la production des larves. Donc, quand tu dis larves, c'est les alevins, les jeunes poissons-chats ? Bon. Quand ils sont encore... Par temps des oeufs, jusqu'à ce qu'on obtienne un alevain. Oui. Après l'état des oeufs, ce sont les larves. Donc, ça se passe comment ? Tu fais d'abord reproduire tes... Bon, tu croises d'abord tes reproducteurs. Quand on pense à faire une production, on sélectionne les géniteurs. Ok. Les mâles, les femelles. On cherche les femelles qui sont mises à plein. Les mâles qui... On suppose qu'ils ont déjà des... Des gonades matures. Des? Des gonades. Des gonades ? Des testicules. D'accord, ok. Et généralement, c'est lorsqu'on les opère qu'on constate cela. À vue d'être, ce n'est pas tout de suite du tout évident. Oui. Donc, après la sélection, il y a tout un processus. Le jour de l'extraction, on extrait, on sacrifie le mal. Bon, généralement, moi, je préfère opérer. Je retire les testicules. Et puis, je recours le poisson qui continue à vivre. Waouh ! Donc, c'est vraiment une vraie intervention chirurgicale, alors. Oui. Et quand je coupe même le testicule, je laisse un petit bout pour que 6 mois après, on puisse encore l'exprunter. Donc, généralement, on m'a l'exprunter deux fois. Deux fois, donc deux fois en un an ? Oui. Tous les 6 mois ? Oui. Ok. Et après ça, qu'est-ce qu'il devient ? Il devient un poisson de table. Et il finit dans l'ancienne. Ok, ok. Drôle de vie, mais bon, c'est aussi ça. Il devient un gros poisson de table. Ok, ok, d'accord. Parce que lorsqu'ils sont déjà cassés, ils prennent encore plus de chien. Et lorsqu'on a eu à recorter les oeufs et les testicules, on procède au mélange. Et c'est ici qu'on fait les cubes. C'est un clé. On appelle ça les clés. D'accord. Donc ça, ça sert à quoi ? À mettre les oeufs dessus. Ok. Dans ces barres. D'accord. C'est adapté. C'est comme ça, donc ça s'écoute. Donc, lorsqu'il y a de l'eau, là, on n'est pas en eau. On étale les oeufs. D'accord. Et après, c'est un petit temps. Généralement, pour 24 ans. On vient déjà regarder les premières éclosions. Premières éclosions, ok. Et lorsqu'on met ça, il faut avec ceci. Pour protéger. Pour protéger et pour maintenir la température. Ici, ce sont les... Les bulleurs. Les bulleurs. Ok, génial. Pour créer des lèvres. Oui, oui, oui. Brasser l'eau et... Ok. Exact. Ça, c'est seulement pour les alevins. Les adultes n'ont pas besoin. Bon. Lorsqu'on a... On fait certaines difficultés. Lorsqu'il y a... Le manque d'eau. Oui, parce que parfois, en ces jours, cette journée est confrontée à un manque de céréales. Donc l'eau est beaucoup plus basse dans les bassins. Et vous mettez de l'eau de... Ok, je comprends. Et l'eau pour oxygéner pour que les poissons ne soient pas... Oui, d'où l'importance que tu m'expliquais que le poisson chat est quand même beaucoup moins exigeant que d'autres espèces. Oui, oui. Par rapport à... Avec les capes, il faut ça en permanence. Wow. En permanence. Parce qu'ils sont très exigeants en oxygène. Contrairement à ceci. Par rapport à ton installation et à ton expérience d'élevage, au niveau des maladies, est-ce que tu rencontres des maladies? Et si oui, comment tu les gères? Le facteur... Le premier facteur à... à contrôler, c'est l'hygiène. L'hygiène. Donc, et quand on dit l'hygiène, c'est l'hygiène de l'eau. Bon, d'accord. Je comprends. Donc là, tu vidanges tous les 24 heures? Tous les 24 heures. Wow, c'est énorme. Je ne pensais pas. Tous les 24 heures. Je ne pensais pas. Donc, toutes les... Depuis que j'ai fait cette expérience-là, je n'ai plus de maladies. Bon, ok. Donc, c'était vraiment ça, la cause du problème et la solution aussi. Oui, je n'ai plus de maladies. Et il y a aussi, parfois, quand vous recevez des alévins, ils sont... si on peut dire... déjà malades. Voilà. Et ils arrivent, là, ils continuent seulement à mourir. et c'est l'un des problèmes qui nous a poussé à vouloir produire nous-mêmes nos propres salaires. Avec le temps, moi, je me suis dit si on nous a appris que les lévas, c'est des hygiènes en arsion, pourquoi avec les poissons, cela devrait être différent? Exactement. Non, on a commencé à être avec le rythme des vidanges. Et depuis, on va dire que tu rencontres beaucoup moins de problèmes. Même plus du tout. Et vous voyez, même où est un peu sale parce qu'ils sont en train de les digérer tous ces particules. Oui, tout ça, c'est les déchets. Oui, ce sont les déchets. Tout ça, c'est les déchets, les particules en suspension. Donc, c'est à force, c'est cette accumulation de déchets qui vient créer aussi une accumulation de toxines et donc la maladie. C'est tout qu'à l'on fait déjà 48, là, ça devient très large. Tu montrais un peu le poisson, je ne sais pas si on va bien voir la caméra, il a un peu les barbillons blancs décolorés décolorés et qui sont terres et du moins qui ne sont plus vifs. Donc, ça, c'est dû à quoi ? Bon, hier, comme je vous le disais, on a procédé à une redistribution parce que ceux qui étaient ici déjà avaient pris du poids et ils étaient un peu serrés. On a donc calibré. Donc, il y a une petite source de stress ? Oui, pas petite, c'est une grande source. source de stress. Et généralement, il y a des individus les plus fragiles et qu'on a en soit avec le poids et c'est ici. Oui, donc, Aurélie, je reviens sur cette histoire que tu changes l'eau tous les 24 heures. Je trouvais ça énorme. Même si tu n'as pas, même si tu as, on va dire, seulement 3 bacs et puis sur l'extérieur, je veux dire, ça fait quand même beaucoup d'eau. Tu peux nous expliquer un peu ton système de comment tu gères l'eau ? Parce que forcément, qui dit pisciculture dit l'eau. Donc, comment tu fais ? L'eau arrive d'où et ça sort d'où ? Bon, j'utilise l'eau de puits. Actuellement, nous en avons deux. Deux parce que lors de la première année, lorsque nous avions laissé un puits, nous avons eu à rencontrer, nous avions eu à perdre beaucoup de poissons. Surtout au manque d'eau. Saison sèche ? Saison sèche. Puisque pendant la saison sèche, l'eau diminue de 50%. Véritablement, 50% il y en a dit. Parfois même plus. Et on procède par rotation. On n'évidange pas tous les bacs au moment. D'accord. Si on décide d'évidanger ce bac le matin, c'est tous les matins. D'accord. Et si on décide d'évidanger ceci le soir, c'est tous les soirs. Donc, un roulement. Je comprends. Et tu m'expliquais aussi que tu as des réserves d'eau ? Oui, oui, oui. Donc, des réserves d'eau ? Si on coupe l'énergie et que vous n'êtes pas à la maison pour lancer le groupe, pour permettre aux enfants de le faire à votre absence, les premières réserves permettent de évidanger les premiers bacs. Donc là, je vois une... Je vois une... Ça, c'est quoi ? C'est une arrivée d'eau pour alimenter le... Oui. C'est ça ? Ça, c'est une arrivée. J'imagine que ça alimente aussi les bacs d'extérieur. C'est le bac de... Ici, là, nous mettons d'abord l'eau qui est traitée avant d'être traité. Tu filtres ton eau ? Enfin, quand je dis filtre, tu la traites ? Il y a des produits pour traiter l'eau. Tu fais comment ? On utilise les ultra-gouleurs. Ah, OK, carrément. Oui. Carrément ? Donc, ça permet de tuer tout ce qui est... Tout ce qui est germes, qui pourra être les larves. Waouh. Et ça, tu fais ça pour tous tes bacs ou seulement pour les larves ? Seulement pour les larves. OK, parce que c'est les plus fragiles. Oui. D'accord, je comprends. Et donc, ça, c'est les évacuations ? Oui. Et comment ça se passe ? Parce que je vois que le tuyau... On a fait un truc très simple. Au moment de l'eau, on batit comme ça. D'accord. Et là, ça purge ? Ça purge. OK. Simple. Et si vous remarquez, le débit est plus grand. On a sorti pas. C'est quand c'est déjà sale. Il faut que ça sorte vite. Je comprends. Oui. Et l'arrivée, donc, pour le réguler, généralement, on utilise aussi ça. Donc, vous pouvez ouvrir, ça sort à un grand début ou à un petit débit en fonction de ce que vous recherchez. Hum hum. Oui. Tu expliques que la couleur de la bâche est aussi importante. Oui. Donc, tu favorises le bleu et le noir. Oui. Parce que ça a un impact à quel niveau ? La couleur du poisson. Ils sont un peu comme des caméléons. OK. Oui. Et en quoi ça... Et la couleur du milieu où ils se trouvent. Et en quoi c'est un facteur important ? Les consommateurs aiment ce qui est bien. Donc, ils préfèrent un poisson chanois parce que pour eux, dans leur tête, ça correspond à un poisson... OK, je comprends. C'est un peu ça. Ça, c'est une petite subtilité importante. Tu vois, je ne pensais pas du tout. Donc, le poisson chanois a une capacité de... On va dire, mimétisme un peu... Léger, mimétisme. Combien de temps tu passes quotidiennement dans ton... dans ton... laboratoire ? Quand on évalue, généralement, c'est... Qu'est-ce que 4 heures de temps ? 4 heures de temps par jour ? Minimaux. Entre l'alimentation ? La vidange. La vidange. Voilà, l'observation. L'observation, j'imagine des fois les petits entretiens qu'il y a aussi à faire à droite, à gauche. D'accord. D'accord, 4 heures de temps. Oui. Mais lorsqu'il faut procéder au calibrage, c'est toute une journée. Oui, le calibrage, donc la sélection et le tri. Le tri. Ok. On commence généralement à 5 heures, on finit même vers 14 heures. Ah oui, effectivement. Donc, ça vous prend une bonne partie de la journée. Oui. Vraiment. Combien il vous faut de reproducteurs pour assurer votre élevage ? On a besoin de... Je crois pas, deux mâles de femelles. Deux mâles de femelles ? Oui, deux mâles de femelles. Et ça vous permet d'alimenter tout votre laboratoire ? Oui. Ok. Ce n'est pas énorme. C'est quand les femelles sont bien boustoues. Oui. Les yeux sont nombreux. Hum hum. Hum hum. Wow. C'est puissant, hein. et ça c'est même pas le plus gros, j'ai vu que tu en avais des plus gros ça c'est une femelle vous voyez ces petits trous là attends je zoome un peu ces petits trous là oui c'est là, c'est par ici qui sort les oeufs d'accord donc il y a le petit orifice et c'est ici qu'elle disait que justement elle ouvre pour récupérer les oeufs non pour la femelle on presse vous pressez seulement donc ranold si je comprends bien c'est toi qui nourris les poissons et je vois que vous fabriquez votre aliment comment ça se passe ça commence ici il y a les ingédiens comme ici nous avons le sang de blé le sang de blé ici c'est du macabou déjà écrasé déjà écrasé ici nous avons du soja soja ok moulu d'accord tourteau de soja ça c'est le tourteau d'arachide tourteau d'arachide ici c'est du maïs du maïs vous faites autre maïs ? oui tourteau de riz tourteau de riz oui donc tu fais comment tu calcules les proportions oui les proportions d'ingrédients j'ai un mélange pour parfois ne pas mélanger au sol j'ai un mélange ici et je mets dans le bois là tu lances et du coup derrière ça ça sort une poudre ok ok et ensuite cette poudre qu'est ce que tu en fais ? on mélange avec de l'eau par proportion 10 kg pour 10 kg on met 4 litres d'eau et ça c'est 35 kg d'accord donc après ça sort une espèce de pâte comme des boulettes ? ok et c'est dans cette machine qu'on amène et après ça part à l'autre là-bas vas-y montre-nous c'est dans cette machine extrudeuse extrudeuse oui puisque l'aliment du poisson doit pouvoir flotter et donc l'extrudeuse permet de faire quoi alors ? l'aliment de l'aliment granulé flottant ok ici nous avons des moines il y a différentes tailles ok et du coup ça sort par où ? ici les petits trous qu'on voit ici donc selon la taille que tu... quand tu as peut-être 10 kg de poudre comme ça tu sors combien de kg de granulé ? je dis 35 donc 35 kg de poudre, 35 ? c'est parfois qu'à la nuit ah oui à cause de l'eau ah oui forcément forcément l'eau qu'a ajoutée donc oui tu rajoutes toujours une... ça rajoute un peu une masse oui ok mais après on déshydrate encore vous faites sécher ? oui pour que ça se conserve ? je suis d'où cette machine ok bon vas-y Ranol je suis donc après l'extrudeuse je voulais vous montrer cette... cette grande armoire je vais dire c'est ça hein ? oui alors voilà je voulais te demander d'ailleurs quelques échantillons de granulés pour voir comment ça sort donc ça sort comme ça hein ? oui ok ok et donc c'est là-dedans que vous mettez tous ces... tous ces grains euh... en temps de pluie en temps de pluie ah sinon vous faites ça au soleil ? pour économiser le charbon je comprends quand il pleut et quand on a eu à fabriquer l'aliment quand le climat ne permet pas vous mettez vos aliments dedans et ça sèche combien de temps ? 12h une demi-journée ok et dès que ça sort d'ici après c'est prêt à donner aux poissons c'est prêt à donner aux poissons c'est euh... ça serait pas précis étant donné que ça fait déjà deux ans et que t'as plus les chiffres en tête mais euh... par exemple ce genre de bac là tu m'expliquais voilà un peu comment ça se faisait et aussi comment... combien ça pouvait coûter parce que moi-même je trouve ça très bien et un bac comme ça par exemple combien ça coûte environ ? 110 000 oui donc 3 mètres cubes comme ça tu dis que ça coûte dans les alentours de 110 000 oui ok c'est pas non plus... c'est un investissement mais c'est pas... il faut tenir compte aussi de... la qualité de la bâche oui de l'épaisseur de la bâche parce que si l'épaisseur est faible ça va pas tenir ça va chaire déjà deux ans deux ans exactement Aurélie aussi bah précise-nous ton... ton... coeur d'activité je veux dire coeur d'activité parce que tu es aussi comme moi passionnée d'agriculture et d'élevage et bah explique-nous un peu ce que tu proposes à travers ton expérience moi à travers mon expérience je... je propose d'encadrer tous ceux qui veulent bien se lancer dans l'agro-pastoral parce que je me limite pas seulement à l'élevage je suis aussi dans l'agriculture donc pour tous ceux qui ont besoin de conseils pour d'éduquer mieux pour un encadrement quelle que soit l'espèce domestique je suis prêt à les accompagner parce que je suis technicienne d'élevage donc merci de nous avoir accueillis Aurélie vraiment donc c'est vrai que je précise aussi c'est un site expérimental parce que tu m'expliquais que voilà vous avez aussi projet d'augmenter donc voilà pourquoi on a aussi quelques difficultés à parler de rentabilité de budgétisation et tout ça parce que voilà vous n'êtes pas dans une... vous êtes dans une phase où vous voulez maîtriser l'élevage et ensuite vraiment rentrer dans le vrai business de la pisciculture dans une deuxième phase et peut-être que je viendrai aussi filmer... c'est la deuxième phase, c'est très bientôt ok bon on se verra bientôt alors